Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média. Idéal Production. Idéal Production est basée à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Idéal Production. Idéal Production. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Régiria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Près d'un enfant sur trois manque effectivement d'eau pour couvrir ses besoins journaliers. C'est ce qu'a indiqué l'UNICEF dans un communiqué. C'était à l'occasion de la journée, de la célébration de la journée mondiale de l'eau. Plus d'1,4 milliard de personnes dans le monde, dont 450 millions d'enfants, vivent dans des zones où l'accès à l'eau est fortement ou extrêmement préoccupant selon les dernières données recueillies par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces chiffres sont particulièrement préoccupants au Nigeria où 26,5 millions d'enfants, soit 29% des enfants du pays, ont un accès insuffisant à l'eau pour couvrir leurs besoins quotidiens, selon le communiqué de l'UNICEF. En outre, 86% des Nigériens n'ont pas accès à une eau de qualité. Or, les conséquences sur l'éducation et la santé des enfants sont lourdes. Lorsque les puits s'assèchent, les enfants manquent d'école pour aller chercher de l'eau. Lorsque les séchuresse réduisent les réserves alimentaires, ils souffrent de malnutrition et de retard de croissance, déploie le représentant de l'organisation au Nigeria. A un croix se fonctionnait des Nations Unies. Lorsque les inondations frappent, les enfants sont victimes de maladies d'origine hydrique. Et lorsque l'eau n'est pas disponible, ils ne peuvent pas se laver les mains pour se protéger des maladies des non-stiles. La crise mondiale de l'eau n'est pas à venir. Elle est déjà là et les enfants en sont les premières victimes. La Cour constitutionnelle du Niger a confirmé la victoire de Mohamed Bazoum à la présidentielle dernière. Mais son adversaire continue de protester. L'opposant et ancien président du Niger, Maman Ousmane, a dénoncé lundi soir une tentative d'usurpation de sa victoire au second tour de cette présidentielle tenue le 20 février dernier. La Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours, a confirmé dimanche l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du Niger, avec plus de 55% des suffrages contre 44,34% à Mohamed Ousmane. Nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée par une oligarchie dans le but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, a déclaré Mohamed Ousmane à la presse. « Nos réclamations n'ont pas été traitées par la Cour constitutionnelle », a-t-il affirmé, en dénonçant la précipitation de la proclamation des résultats. Mohamed Ousmane, âgée de 71 ans, premier président démocratiquement élu du Niger en 1993, avant d'être renversé en 1996 par une juinte militaire, a exhorté le peuple nigérien souverain à se mobiliser comme un seul homme et à prendre part à une marche démocratique et pacifique sur l'ensemble du territoire national pour faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir. Il n'a pas donné de date pour cette marche. Il a invité les corps constitués et les forces de défense et de sécurité à soutenir la lutte du peuple nigérien et n'obéir à aucun autre manifestement illégal donné par une autorité elle-même illégale et illégitime. Mohamed Ousmane sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections, a réagi mardi à l'AFP Zachary Abourahaman, porte-parole du gouvernement et du parti nigérien pour la démocratie et du socialisme en PNDS, parti au pouvoir. Il faut arrêter ce bellicisme et cette conspiration et laisser nos concitoyens travailler pour le bien du Niger, a-t-il ajouté. Mohamed Bazoum, qui succède à Mahamadou Issoufou, arrivé au terme de ses deux mandats légaux, sera investi le 2 avril comme dixième président du Niger, un des États les plus pauvres au monde. Au Congo, au Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso est déclaré réélu lors de l'élection présidentielle de dimanche dernier. C'est ce qu'il ressort des premiers résultats officiels présentés par le ministère de l'Intérieur après la compilation des résultats par la série. La commission électorale a présenté à la presse ce lundi les premiers résultats officiels de la présidentielle de dimanche. Et selon ces résultats, le président Denis Sassou Nguesso rassemble 85 à 100 % des voix dans une trentaine de centres de vote des quatre coins du pays. Ce ne sont que des tendances en pourcentage. Sur l'ensemble du pays, les résultats sont majoritairement dans ce sens, a déclaré le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouca, après avoir égrené 35 résultats. Dans la capitale Brazzaville, le président sortant recueille par raison 89,15 % des voix dans le quartier de Potopoto, selon ses chiffres officiels. Dans le reste du pays, il devance aussi largement son principal rival, Guy Brice Parfait-Kolila, décédé du COVID-19 dans la nuit de dimanche à lundi, lors de son transfert sanitaire en France. Dans le district de Kakamoïka, le président sortant Denis Sassou Nguesso obtient 100 % des suffrages et fait à peine moins bien à Éwaux, 99,5 %, ou dans la ville forestière d'Oueso, où il obtient 91,58 %. Dans un des deux districts de Dolixi, entre Brazzaville et Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso n'obtient que 87,48 % des voix, en concédant 8,78 % à Guy Brice Parfait-Kolila. Sur ces 35 résultats, le président de la commission n'en a annoncé qu'un défavorable au président, dans la commune de Markelekele, à Boisaville, acquise à l'opposition, où il recueille 21,22 % des votes, contre 116,23 % pour Guy Brice Parfait-Kolila. Selon le président de la commission électorale, les résultats complets seront annoncés mardi ou mercredi. Dirigeant survivant de l'époque des partis uniques, Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour à la tête du Congo Brazzaville, avec 88,57 % des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Il a remercié le peuple qui, par ce suffrage, vient d'approuver l'orientation qu'il veut donner au pays. On l'écoute. C'est un sentiment d'honneur, parce que le peuple vient de m'honorer. Je remercie le peuple. Et naturellement, je réalise la responsabilité, qui est la mienne. Mais au fond, c'est notre responsabilité à tous. Je remercie le peuple qui, par ce suffrage, vient d'approuver l'orientation que nous voulons donner à notre pays. qui ne consomment pas ce qu'il produit, n'est pas un peuple libre. Notre peuple a toujours lutté pour sa libération. Et je crois que ce sera un axe très important du combat que nous allons mener au cours des cinq prochaines années. Mes premières pensées vont vers Guy, Parfait et Kolela. Croyez-moi, au-delà des divergences politiques, et peut-être même idéologiques, et la perte de ce fils me bouleverse profondément. En Centrafrique, le parti du président Faustin-Akange-Touadera arrive en tête aux législatives selon les résultats provisoires officiels d'un scrutin organisé il y a huit jours. Le mouvement Cœur uni est encore loin d'une majorité absolue avec 25 élus sur 140 sièges. Reportage. Le 14 mars, un second tour des législatives a été organisé dans une minorité de circonscription, en même temps qu'un nouveau premier tour, dans un grand nombre d'autres en Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre n'avaient en effet pu se tenir en toute sécurité dans l'immense majorité du pays en raison d'une offensive rebelle pour empêcher une réélection de Touadera. À l'issue du premier tour du scrutin du 14 mars, 27 députés du mouvement Cœur uni de Touadera ont été élus sur 140 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, selon les résultats provisoires rendus publics lundi par l'Autorité nationale des élections. Les résultats restent cependant confirmés par la Cour constitutionnelle après étude des recours. Il est difficile de dire, pour l'heure, comment se répartissent entre majorités et oppositions les autres sièges déjà pourvus en fonction des étiquettes et de l'orientation des indépendants. Mais il reste au total 49 sièges à pourvoir pour un second tour dont la date n'a pas encore été annoncée. La nouvelle Assemblée nationale pourra cependant se réunir pour sa première session officielle le 2 mai si la Cour constitutionnelle valide les 91 sièges déjà pourvus, le quorum requis étant de son 11 députés. Pour l'heure, les indépendants arrivent en deuxième position derrière le MCU, mais personne n'est en mesure de dire s'ils se rangeront dans le camp présidentiel ou dans l'opposition. Il lui faudrait encore 45 élus pour que le MCU obtienne à lui seul la majorité absolue. En Gambie, les députés ont rejeté un test visant à abroger une loi adoptée sous l'ancien président Yaya Djamé et réprimant par une amende. La dépigmentation, un phénomène qui est répandu en Afrique de l'Ouest. Reportage. Une loi adoptée en 1996, votée sous l'ex-président Gambien Yaya Djamé, interdit l'importation de produits éclaircissants et punit les importateurs d'une amende de 30 000 d'Aladis, soit 400 dollars. L'amende frappant les usagers est de 5 000 d'Aladis, soit 100 dollars. Le test qui visait à abroger la loi est l'initiative du gouvernement de Adama Baro. Lors de sa présentation au Parlement mi-2020, le député Alifa Salla avait jugé le test nécessaire pour que les hommes cessent d'abuser des femmes en les menaçant de les dénoncer parce qu'elles se seraient éclaircies la peau. Les détracteurs de la dépigmentation invoquent à la fois des raisons morales, religieuses et de santé, en raison des dangers posés selon eux par certains produits. Si la loi est maintenue et que nous l'appliquons, c'est vous les parlementaires qui allez nous demander de ralentir le rythme, parce que nous allons faire de nos filles et de nos fils des criminels. C'est un phénomène social. La loi n'est pas la solution, a une nouvelle fois plaidé la semaine dernière le ministre de la Justice, Daouda Diallo. Lundi, 10 députés ont voté pour l'abrogation de la loi et 23 pour le maintien de l'interdition des produits éclaircissants. Le phénomène de la dépigmentation existe dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et au sein de la diaspora noire. Il est surtout pratiqué par les femmes. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada